J'ai reçu ton message, Reine Baudache ! Quelque chose est passé par le portail ? La magie des Castrilla a été libérée ? Est-ce que Toila était revenue avec un problème que nous seules pouvons résoudre ? Est-ce qu'un monstre géant gâteau a mangé tous les gâteaux du monde des gâteaux ? Euh... non, pas exactement. Euh... alors je ne comprends pas. Je sais, Sunset. Je disais justement à Reine Baudache qu'une corde de guitare cassée n'est pas exactement ce qu'on appelle une urgence. Bien sûr que c'en est une ! Franchement, Reine Baudache ! J'étais en train de coudre un ourlet très compliqué sur ma dernière tenue. Et moi, j'étais en train d'installer tous mes petits amis pour la nuit. Je vais devoir leur raconter une nouvelle histoire à tous. Pourquoi nous as-tu envoyé à toutes un message urgent pour une corde de guitare ? Mais j'étais sur le point de me transformer en poney et d'épater nos fans avec un solo de guitare. Mais pour y arriver, j'ai besoin de six cordes. Qui peut m'en passer une ? Tiens, mais tout le monde a fini de répéter aujourd'hui et toutes les salles de musique sont sûrement fermées. Aucun problème ! L'acoustique des couloirs est parfaite pour les guitares électriques ! Venez ! On y va ! Tu viens avec nous, Sunset ? Allez-y, je vous rejoins. Chère Princesse Twilight, est-ce que tout va bien à Equestria ? As-tu appris de nouveaux tours de magie ? Au lycée de Canterlot, tout est calme depuis le combat des groupes. En jouant, nous nous transformons toujours en poney et Reine Baudache ne se lasse pas de le montrer à tout le monde. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ça signifie. J'aimerais que tu me dises que tu en penses quand tu auras une seconde. Ton ami, Sensei Chima. Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Attends, arrête ! Je me demande qui c'est. En vie ? Je me demande qui c'est dans la vie ? Arrête ! Arrête ! Qu'est-ce que tu m'as mis un défi ? Non mais pas, ça ne se dépend pas de liberté. On y est sans pointe ! On y est mal. On y est pas de toi. On y est pas de toi ! On y est son pas de toi. Non y est pas de toi ! Sous-titrage ST' 501 La, 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 la. Jeux de l'amitié Les jeux de l'amitié Nous sommes là, pas de retour en arrière Préparez-vous pour une attaque éclair Regardez-nous, vous n'aurez pas à chercher Car la couronne va vous passer sous le nez Nous sommes prêts à lancer les jeux d'amitié Nous sommes prêts à lancer les jeux d'amitié Nous sommes prêts et on va gagner On ne va pas vous répéter Notre magie vient de l'intérieur Regardez, appréciez, jamais vous n'oublierez Qu'elles sont prêts à lancer les jeux d'amitié Nous sommes prêts à lancer les jeux d'amitié Da-na-na-na-na-na-na-na-a, sympa-di-go Na 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 ah, sympa d'y go C'est parti ! Je suis d'accord. Ça ne m'intéresse pas du tout de combattre à nouveau les forces du mal. Je n'arrive pas à supporter les dégâts que ça cause à ma garde-robe. Mais une mystérieuse créature rôdait autour du portail. Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'elle fabriquait ? J'ose même pas essayer de deviner. Eh bien, ça ne sera pas nécessaire. Parce que moi, j'ai découvert qui c'était... Oh ! Oh ! Un nettoyeur de statues nocturnes ? Un réparateur de portails magiques ? Un jardinier ? Étant donné qu'elle est descendue d'un bus venant de la ville et qu'elle est remontée dans un bus qui allait vers la ville, je parie qu'elle est allée au... Lycée de Cristal ! Oui ! Avec les jeux de l'amitié qui commencent demain, elle a sûrement voulu nous faire une blague en barbouillant la statue des Wonder Colts. Elle aurait fait tout ce chemin en bus uniquement pour ça ? Bien sûr, les Shadow Bolts du lycée de Cristal sont nos rivaux. De plus, c'est tout à fait le genre des élèves du lycée de Cristal. Parce que même s'ils sont déjà meilleurs en tout, football, tennis, golf, il faut qu'ils nous jouent des mauvais tours. Ça me paraît quand même un peu idiot. Idiot ? Et les jeux de l'amitié, alors ? Tu les trouves idiots, eux aussi ? Eh bien, c'est pas comme si nous devions affronter une magie diabolique. Non, bien sûr, mais nous allons devoir affronter toute une école de méchants. Ce n'est peut-être pas magique, mais c'est quand même important. Oui, tu as raison. Je suis désolée, je sais que c'est un événement. Oh, c'est bien plus que ça, chérie. Ils sont toujours en train de préparer le terrain pour les jeux. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a cette rivalité entre vous. Ces jeux de l'amitié, c'est pour établir des liens entre les deux écoles, non ? Ouais, difficile d'établir des liens avec des gens qui sont meilleurs que vous en tout. Mais plus maintenant ! Cette fois, les choses vont être différentes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, tu vas bien voir. Comme vous le savez probablement déjà, demain, le lycée de Canterlotte accueillera les élèves du lycée de Cristal. Et ensemble, vous essayerez de vous dépasser dans un esprit sportif et amical lors de nos fameux jeux de l'amitié. Ah ouais, super ! Très content, ouais ! Comme ces jeux ne sont organisés que tous les quatre ans, je suis sûre que vous êtes impatients de savoir ce qui va se passer. On le sait déjà, on va tous perdre. Et c'est exactement pour ça que j'ai demandé à Reine Baudache de venir ici vous parler afin de définir le... le contexte. Merci, madame la principale. Je sais que la plupart d'entre vous pensent qu'il est impossible de battre les champions du lycée de Cristal dans n'importe quelle discipline. Sauf dans un concours de défaite contre les élèves du lycée de Cristal. Pour ça, on est trop fort. Et je sais que le lycée de Canterlotte n'a jamais remporté les jeux de l'amitié. Oh là là, j'espère que ça n'est pas un discours de motivation. Nos concurrents sont super atlétiques, super intelligents et super motivés. Mais il y a une chose qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas des Wondercalls ! La magie, on l'a combattue, on n'a jamais perdu. Aucune école ne pourrait s'en vanter. Nous sommes tous deux Canterlotte, venez nous acclamer. Parce que cette année, on va l'emporter. Notre cœur est Wondercalls pour toujours. Notre heure de gloire est enfin arrivée. Car nous croyons à la magie de l'amitié. Vous verrez à la fin, qui de nous sera digne de gagner. Notre école n'est plus comme avant. Nous sommes différents. Tant d'efforts et d'obstacles surmontés. Tant d'efforts et d'obstacles surmontés. La force, c'est l'unité. L'unité, nous ne plairons pas. Faites-vous à ça, nous serons les premiers. Notre cœur est Wondercalls pour toujours. Notre heure de gloire est enfin arrivée. Car nous croyons à la magie de l'amitié. Vous verrez à la fin, qui de nous sera digne de gagner. Et à la fin, qui de nous sera digne de gagner. La force, c'est l'unité. Sera digne de gagner. À la fin, qui de nous sera digne de gagner. Oh, Rainbow Dash, tu as été fabuleuse. Même moi, j'ai l'impression qu'on peut gagner. Grâce à toi, notre école vient de retrouver sa fierté. Je suis la seule à me demander comment Rainbow Dash s'est transformée sans jouer de guitare. Je sais, c'est fou. C'est sans doute parce que je suis fantastique. Peut-être. Je veux dire, tu es fantastique. Mais il y a peut-être autre chose, non ? Ça me paraît vraiment étrange. Et je voudrais que vous surveillez ça de très près, les filles. Nous voudrions que la magie intervienne le moins possible dans les jeux de l'amitié. Nous ne voulons pas être accusés de tricherie. Pas besoin de magie pour vaincre les élèves du lycée de Cristal. Oui, c'est vrai. Tout de même, les jeux de l'amitié sont un événement sérieux. Nous ne voulons pas de mauvaises surprises qui pourraient nous obliger à déclarer forfait. Sunset Shimmer, tu es venu ici d'un monde magique. Peut-être que tu pourrais éclaircir ces événements magiques qui se produisent. Je ferai de mon mieux. Alors, est-ce que quelqu'un sait en quoi consisteront les épreuves ? Le plus grand mangeur de tarte ou de gâteau ? De tarte et de gâteau ! Ils ne veulent même pas qu'on voit ce qu'ils font au terrain. Impossible de savoir à quel genre d'épreuve nous aurons affaire. Ça pourrait être n'importe quoi. N'importe quoi ? Comment vais-je choisir la tenue qui convient ? Je voudrais vraiment vous aider, mais je préfère essayer de découvrir pourquoi Rainbow Dash se transforme en poney. À plus tard. On dirait qu'elle a la situation bien en main. Aucun souci à se faire. Bonjour Twilight, tu ne m'as pas encore répondu. J'imagine qu'une princesse comme toi est très occupée. Mais je voudrais vraiment que tu me donnes ton avis. Ici, au lycée de Canterlot, on m'a chargée de garder la magie sous contrôle. Mais je n'ai vraiment pas l'impression d'être à la hauteur. Et maintenant que j'ai vu Rainbow Dash se transformer en poney, je me demande si sa magie n'est pas en train de... changer. Tout le monde compte sur moi pour comprendre ce qui se passe. Et je n'ai vraiment pas envie de les décevoir. Mais je ne suis pas sûre d'avoir assez d'expérience en magie de l'amitié pour y arriver. Excuse-moi. Désolée. Oh, pardon Spike, Spike Te voilà D'accord, d'accord Mes essais de la nuit dernière le confirment, Spike Avec cet appareil, je pisse et je retiens l'énergie bizarre qui vient du lycée de Canterlot Je sais, tu ne voulais pas que j'aille là-bas, mais j'étais trop impatiente Et bientôt, j'aurai tout le temps qu'il me faut Tout le lycée de cristal sera là pour les jeux de l'amitié J'espère que cette rivalité stupide ne se mettra pas en travers de mes recherches Si j'arrive à récolter assez de données sur ces fréquences électromagnétiques Je devrais trouver un déterminé leur origine basant sur la forme des ondes Et je serai presque certainement acceptée dans le programme d'études indépendantes d'Everson Twilight, tu connais les règles concernant les animaux Spike, il n'est pas juste un animal d'incadence Il est le sujet de mes recherches actuelles Effets et implications de la cohabitation humano-canine Bon, si tu le dis Mais Madame Cinch souffre d'allergie, alors je te suggère vivement de mettre un chemisier propre Pourquoi ? Parce qu'elle voudrait te voir Ça concerne peut-être ma candidature à Everton Justement Twilight, je voulais te parler de ça Tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux ? Mais oui, pourquoi pas Un programme qui me permettrait de me concentrer sur mes projets mathématiques et scientifiques Pour moi, ce serait le rêve Mais là-bas, il n'y a aucun cours avec d'autres élèves Tu devrais étudier entièrement seule Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un programme d'études indépendantes Je voudrais justement être sûre que tu ne rates rien d'important, c'est tout C'est une bonne chose d'avoir des gens autour de soi C'est parfois le meilleur moyen de se connaître soi-même Oui, peut-être On se retrouve dans cinq minutes dans le bureau de Madame Cinch Pourquoi est-elle aussi inquiète ? Everton est exactement ce qu'il m'en fout J'ai l'impression que le lycée de cristal n'a plus rien à m'apprendre J'ai déjà connu ça avant Traversé toutes les portes en courant Rien ne m'a échappé, c'est évident J'ai beau être avec les meilleurs Et au milieu de grands vainqueurs Il est temps pour moi d'aller voir ailleurs Il y a bien plus, je le crois À moi d'en faire, c'est le secret Il y a bien plus, je le crois Une autre moi que je ne connais pas Parmi tous ces étudiants Je ne m'y retrouve pas Ils ne pensent tous qu'à gagner Et ils n'aiment pas mes choix Je devrais prendre ma propre voie Et voir où me guideront mes pas Pour trouver ce qui m'éclairera Il y a bien plus, je le crois Quelque chose pour combler mon cœur Il y a bien plus, je le crois J'irai le chercher sans peur Dans tout ce que cette école m'a offert Il n'y a pas que du mauvais Mais un secret se cache derrière Si c'était ce que je cherchais Derrière ces pièces, derrière ces murs Il y a tant de choses à étudier, c'est sûr Je sens que là-bas, on m'appelle Je veux que ce mystère au plus vite se révèle Car il y a bien plus, je le crois Un autre lieu, une autre voie Oui, il y a bien plus, je le crois Mais je veux le savoir Je veux le savoir Je veux le savoir Shining Armor ? Mais qu'est-ce que mon frère fait ici ? Eh bien, en tant qu'élève, la principale Cinch a pensé Qu'il pourrait avoir un avis intéressant à donner Un avis sur quoi ? Sur les jeux de l'amitié, bien sûr Tu as participé à ces jeux, n'est-ce pas ? Shining Armor Oui, exact Et te souviens-tu de qui a gagné ? Le lycée de cristal a gagné, comme toujours Comme toujours, en effet Pourquoi vouliez-vous me voir ? Twilight, je vais être honnête Le lycée de cristal peut perdre ou gagner Ça n'a pas d'importance Ce qui compte, c'est qu'on s'attend à ce que nous remportions la victoire Parce que le lycée de cristal a une réputation Et c'est cette réputation Ma réputation Qui nous permet d'avoir tout ce que nous possédons ici Tout ce qui t'a permis de faire ce que tu as fait Et tu as fait bien des choses, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien, peut-être ? Oh, ne sois pas modeste Tu es la meilleure élève que cette école ait jamais eue Ce que je ne comprends pas C'est pourquoi ma meilleure élève ne veut pas concourir Pour les jeux de l'amitié ? Écoute, Twilight, je sais que c'est pas trop ton truc Mais représenter l'école, c'est énorme En plus, ils ont vraiment besoin de ton aide Il semblerait que le lycée de Canterlot vive une sorte de renaissance Les résultats aux examens se sont améliorés Et même leur performance sportive Tu vois, eux aussi sont en train d'acquérir une certaine réputation Et ça, je ne le tolèrerai pas Principal signe, je ne peux pas participer au jeu de l'amitié Mon travail ici est... Ah oui, ton travail Cadence, Shining Armor, pourriez-vous me trouver ma fiche de contact Pour le programme d'études indépendantes ? Oui, bien sûr Tu as posé ta candidature, n'est-ce pas ? Tu vois, l'un des nombreux avantages d'une bonne réputation Et que l'on acquiert une certaine influence sur différentes choses Et donc, je vais te proposer un marché Si tu acceptes de te servir de ton intelligence brillante lors de ces jeux Moi, je te promets d'user de toute mon influence pour que ta candidature soit acceptée Bien entendu, je pourrais aussi faire en sorte qu'elle soit refusée À ton avis, que dois-je faire, dis-moi ? Arrête ! Arrête, Spike ! Je voulais aller au lycée de Canterlot pour les jeux de l'amitié La seule différence, c'est que maintenant, je devrais participer Il faut dire que la principale cinch ne m'a pas vraiment laissé le choix Je sais, Spike, je n'aime pas ça non plus Je n'arriverai probablement pas à récolter autant de données que je l'avais espérée Mais peut-être que je pourrais en obtenir quand même Spike, je ne partirai pas sans toi Mais surtout, ne fais pas de bruit et essaie de ne pas te perdre Dis une cadence, je ne sais pas trop où je dois aller Une seconde, Twilight Tu pourrais essayer de te mettre dans la queue Qu'est-ce que tu as dit ? Juste qu'une fille aussi intelligente que toi doit passer la première, ça ne fait aucun doute Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais, j'ai juste posé la question C'est le bon bus, Twilight, tu peux monter Mais je ne voulais pas couper la file Maintenant, c'est trop tard Alors, on va gagner ! Je... je n'en sais rien Mauvaise réponse Essaye encore Alors, on va gagner ! Euh... peut-être Je veux dire, il paraît qu'ils sont plutôt bons au lycée de Canterlot Maintenant, ils ont une réputation et je veux dire Elle n'est pas meilleure que la nôtre, bien sûr Mais on ne peut pas les laisser faire ça, n'est-ce pas ? Gagner, je veux dire... Bon, tu vas t'asseoir, oui ou non ? Salut, Sugarcoat Ton discours était vraiment nul, je vais te donner un conseil Tu ferais mieux de ne pas parler en public Mon petit Spike Heureusement, t'es avec moi Regarde ! Faut absolument que t'écoutes ça ! J'espère qu'il y aura un concours de musique au jeu de l'amitié Parce que là, c'est sûr qu'on sera championne ! Euh... nous ne sommes pas censés utiliser la magie lors des jeux de l'amitié, tu te souviens ? Ah... Plus facile à dire qu'à faire, chérie Je suis sûre que la magie d'Equestria permet de tout faire Mais... Mais on n'est pas Equestria En ce qui concerne la magie, je suis sûre que tu trouveras une solution Et pendant que Sunset s'occupait de garder la magie loin des jeux De mon côté, je ne suis pas restée inactive Rarity On peut savoir ce que tu as fait, les gars Comme j'avais un peu de temps devant moi Et comme nous ne savons pas exactement au quoi les jeux vont consister Je vous ai fait quelques tenues différentes Tu sais, tu n'étais pas obligée de faire ça Je sais Non Tu n'étais vraiment pas obligée de faire ça Je sais La vice-principale, Luna, va aider vos élèves à s'installer Et moi, je vais vous faire visiter, principale Sinch Il y a eu quelques petits changements depuis votre dernière visite Oh oui Principale, Celestia Je suis sûre que ce serait passionnant Oh, c'est toujours un plaisir de te voir d'une cadence Même si ça implique une nouvelle défaite Merci, vice-principale, Luna Mais j'ai entendu dire que ce ne sera pas aussi facile cette fois Attention, Charry ! T'es sérieuse, là ? Oh, désolée, je ne l'ai pas fait exprès Oh, désolée, et si tu passais devant ? Oh, tu es tellement gentille, Twilight Je te tiens à l'œil Là, tu joues un peu les paillassons, non ? Salut, Twilight Salut, Twilight Bonjour, Twilight Hello, Twilight Hé, t'as l'air en pleine forme Euh, salut Hé, comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te voir Twilight, comment tu vas ? Twilight, you Salut, bonjour, bien ? Twilight, j'ai bien failli ne pas te reconnaître Mais depuis quand tu portes des lunettes ? Euh, depuis, genre, toujours Et tu es ici pour combien de temps ? Juste pour les jeux de l'amitié Mais oui, c'est vrai Avec toi, on va gagner, c'est sûr Euh... Il faut que j'y aille D'accord Au revoir Euh... Rarity, tes tenues sont géniales Mais pourquoi tu as mis tant de temps À faire des vêtements Qu'on ne portera peut-être pas ? Je parie que tu es épuisée Et les jeux n'ont même pas commencé Oh, pssk ! Ne dis pas de bêtises, chérie Tu sais bien que je vis pour créer de jolies tenues Et les réaliser pour mes amis me remplit d'énergie Et de magie aussi, on dirait Mais en fait, Applejack, maintenant que tu le dis Je... je crois que j'ai besoin d'une petite pause Ah, je te l'avais bien dit Twilight ? Euh... oui Eh bien ça alors, tu aurais dû nous dire que tu allais venir Chérie, ces lunettes Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements si... ces verts ? C'est mon uniforme Ah bon, ton uniforme ? Mais de quoi ? Du lycée de Cristal, pourquoi ? Comment se fait-il que tout le monde me connaisse dans cette école ? Tu viens bien de dire le lycée de Cristal Spike ! Vous connaissez le nom de mon chien ? Sans oublier notre cours de musique qui s'est nettement amélioré Twilight ? Alors là, ça devient ridicule Veuillez excuser la curiosité de ma meilleure élève De votre élève ? Les jeunes filles intelligentes sont toujours curieuses Je vais m'assurer qu'elles retournent auprès de ses camarades Je ne savais pas que Twilight avait une soeur jumelle ? Elle n'en a pas ! Cette Twilight-là est la Twilight de ce monde ! Elle ne peut pas être la Twilight du monde des monnais Puisque cette Twilight-là ne va pas au lycée de Cristal et n'a pas de lunettes Peu importe Je suis désolée, Principal Cinge, je suivais ces signaux étranges Ils m'ont menée tout droit à ces filles et... Twilight, la façon dont tu occupes ton temps libre ne m'intéresse pas Et tu sais pourquoi tu es ici ? Alors concentre-toi Le lycée de Cristal tout entier compte sur toi Mais pourquoi tout le monde a-t-il l'air de me connaître dans cette école ? Peut-être qu'ils essaient de te troubler Peut-être même de te faire fuir Mais j'ai eu l'impression que personne ne faisait semblant Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent Mais je peux te promettre une chose Ça ne va pas nous aider à gagner Je n'arrive pas à croire que dans ce monde Twilight va au lycée de Cristal Qui veut dire que Twilight va concourir contre nous ? Elle ne ferait jamais ça Notre Twilight ne le ferait pas Notre Twilight est une princesse d'Equestria Et une spécialiste magie de l'amitié Si elle était ici, nous aurions déjà compris Pourquoi la magie surgit brusquement Au moment où on s'y attend le moins Oh désolé, je suis juste frustrée De n'avoir reçu aucune réponse d'elle C'est une princesse à Equestria Elle a sûrement ses propres problèmes à gérer On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle traverse le portail Pour venir nous voir à chaque fois qu'on le souhaite Surtout si ça concerne un problème aussi mineur Que l'apparition de quelques queues et oreilles de poney Ce n'est pas un problème mineur La magie a surgit dans ce monde Quand j'ai volé la couronne de Twilight Ça a été très difficile pour moi De gagner la confiance des autres Si nous devons déclarer forfait lors des jeux Parce que je n'arrive pas à contrôler la magie Oh Sunset Je suis sûre que tu arriveras à trouver une solution C'est toi qui nous a aidé à comprendre Ce qui se passait avec les sirènes Tu te souviens ? C'est vrai Mais je vous rappelle que c'est quand même Twilight Qui a fini par trouver le moyen de les vaincre Tu as déjà oublié chérie Ce dont nous avions besoin pour les vaincre C'était toi C'est vrai C'est vrai C'est vrai Venez les filles Essayons de nous renseigner sur ces fameux jeux Et d'élaborer une stratégie Tu viens Sunset ? Non je... Allez-y déjà je vous rattraperai Toujours pas de réponse Il y a peut-être un autre moyen de la contacter Hé ! Lâchez-moi ! Qu'est-ce que tu as fait ? Twilight ? Il faut que tu ailles rejoindre les autres Où est le portail ? Où est le portail ? Comment ça le portail a disparu ? Je veux dire qu'il est parti Il est fermé Le portail n'est plus là maintenant Mais comment est-ce arrivé ? Je n'en sais rien Mais ça a un rapport avec cette Twilight là Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Attendez, je m'en occupe Twilight, où étais-tu passée ? Moi ? J'étais juste en train de... Et en quoi ça te regarde ? Oh, qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu calmes les filles On ne va quand même pas se disputer Alors que les jeux n'ont même pas commencé Surtout qu'on connaît déjà le résultat On n'a jamais perdu Ce n'est vraiment pas très gentil de dire ça Désolée chérie, mais la gentillesse n'a rien à voir avec ces jeux Mais un peu de délicatesse ne fait pas de mal Salut ! Moi c'est Pinkie Pie Ah, salut, je suis Twilight Oui, je sais Tu ressembles à mon amie qui s'appelle Twilight aussi C'est... bizarre Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de spectromètre Il capte les fréquences électromagnétiques Mais il repère aussi les anomalies Ça sert à mesurer Cette fête, par exemple ? Oui, même si je trouve que ça ne ressemble pas trop à une fête Tu as raison Il manque quelque chose, c'est certain Oh ! Tu viens ? Bonjour à toutes et à tous Je voudrais commencer par accueillir chaleureusement les élèves du lycée de Cristal Bienvenue à tous au lycée de Canterlotte Oh, il m'est en bas ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Les canons de la fête, bien sûr ! Et enfin, je voudrais vous présenter les douze élèves que le lycée de Canterlotte a choisi pour le concours Je crois que nous n'aurions pas pu faire de meilleur choix pour représenter l'esprit sportif et amical qui a toujours animé les jeux de l'amitié Tu es sûre que c'est une bonne idée ? Oui, absolument ! Je m'envoie ! C'est drôle, cette fête m'épuise Je voudrais remercier la principale Célestia pour son accueil original Quatre ans se sont écoulés depuis les derniers jeux de l'amitié, mais il semble que rien n'est changé Le lycée de Canterlotte continue à sélectionner ses candidats selon leur popularité Tandis que le lycée de Cristal choisit, bien sûr, ses meilleurs élèves C'est un vrai réconfort de constater que, malgré toutes ces années de défaite Votre école reste tout de même fidèle à ses idées Même si leur résultat est assez lamentable Je voudrais vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous Même si, évidemment, nous connaissons déjà le résultat final Désolée, Pinky J'ai trouvé que tes accessoires de fête étaient géniaux Ils ont rompu la glace, ça c'est sûr Oui ! Dommage que la principale cinch ait gelé l'atmosphère Oui, elle est horrible Waouh, Pinky, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, j'en sais rien J'ai allumé les canons de fête avec Twilight Tout le monde a commencé à s'amuser, mes oreilles de poignet sont apparues Mais oui, évidemment Mais ensuite, on aurait dit que la magie se retirait de moi Attends, qu'est-ce que tu veux dire, la magie se retirait de toi ? Hé, où est passée l'autre Twilight ? Oh, elle est juste... Oh ben, elle était juste là ? Bonjour, chers élèves Je suis sûre que vous êtes tous très impatients en ce premier jour des Jeux de l'amitié Nos participants vont s'affronter dans toutes les matières enseignées à Canterlot Jusqu'à la grande finale des équations éliminatoires Bienvenue à la première épreuve Le décathlon académique Vous serez noté en chimie, en économie domestique et en bien d'autres matières Mais souvenez-vous, seuls les six élèves de chaque équipe qui auront obtenu le plus de points Pourront participer à la seconde épreuve Bonne chance ! On va vous détrôner On va vous détrôner On va vous détrôner Détrôner On va vous éjecter On va vous éjecter On va vous éjecter Éjecter On ne vous laissera pas gagner On va vous éclipser Vous croyez nous battre Mais on va rester Unis et forts On va tous vous vaincre Vous êtes prévenus Faudra pas vous plaindre Oubliez les anciennes défaites Car nous allons gagner Tous ensemble on le décrète Mais vous transpirez On voit votre peur Vous perdrez votre pari pour votre grand malheur Vous ne nous faites pas peur Na 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 Vive les Watercats Vous ne nous faites pas peur Na 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 Vive les Watercats Vous parlez beaucoup ou trop pour une école de perdants Vous ferez mieux d'arrêter avant le commencement Nous sommes vraiment très fiers de notre bonne réputation À tout moment nous améliorons notre éducation Écoutez, raisonnez, faites-vous aller l'idée Votre château de cartes est tout prêt à s'écrouler Prêt à s'écrouler Écraser Vous ne nous faites pas peur Na 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 Vive les Shadowpots Vous ne nous faites pas peur Na 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 Vive les Shadowpots C'est parti, c'est l'heure de vérité Poussez-vous, c'est l'heure de capituler Nous sommes les plus forts maintenant Vous allez vous faire laminer C'est parti, pourquoi vous vous acharnez Décamper avant que vous ne soyez brisés Vous n'êtes pas de taille Et vous allez vous faire laminer On est prêts Le sommet n'est pas si loin que ça Vous rêvez, renoncez Vous n'y arriverez pas Nous croyons en nous-mêmes Notre exigence est extrême Rien ne nous arrêtera Je ne peux pas rester les bras croisés Il faut trouver la vérité Avant que ces jeux ne soient achevés Je saurais ce qui s'est passé Y arrivera-t-elle ? Le fera-t-elle ? Qui va gagner ? Et triompher ? Y arrivera-t-elle ? Le fera-t-elle ? A-t-elle gagner ? Et triompher ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? Qui a-t-elle répondu ? Non, c'est faux Pour cette première épreuve des jeux de l'amitié La victoire revient à Twilight Sparkle du lycée de Cristal C'était fantastique Vraiment étonnant Mais on n'a pas gagné Canterlot n'a jamais été aussi près de remporter la victoire Après un comptage attentif des points Je voudrais vous présenter les élèves Qui participeront à la deuxième épreuve des jeux de l'amitié Félicitations ! T'as été génial ! Je suis désolée, excuse-moi Bon, d'accord Tu veux lui donner une friandise ? Alors, je ne suis pas la seule à cacher un animal dans l'école ? Je n'en ai pas qu'un seul Oh, waouh ! Moi, je n'ai que Spike Il est vraiment exceptionnel Est-ce qu'il parle ? Euh... Non, non, pas que je sache Au fait, félicitations pour ta victoire Même si j'ai remarqué que les membres de ton équipe n'avaient pas l'air si heureux que ça Dans mon école, les élèves ne se réjouissent que pour leur propre victoire Ça doit être épouvantable C'est épouvantable Tiens, prends-le Euh... pourquoi ? Je me sens toujours mieux quand je caresse mon petit lapin Eh bien, c'est ridicule, mais... Oh, ça alors, je crois que ça marche Je suis dans l'autre équipe et tu viens de perdre Pourquoi es-tu si gentille avec moi ? Tu avais l'air d'en avoir besoin Oh, ça va ! Spike ! Spike ! Spike ! Spike ! Est-ce que ça va ? Euh... Je crois, oui. Twilight ! Attends ! Au revoir. Twilight ! Arrête ! Attends-moi ! Pourquoi tu t'enfuis comme ça ? Oh, j'en sais rien. Ça a peut-être un rapport avec cette fille qui brille ? Ou ce trou dans l'espace où mon chien qui parle ? Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que ça va ? Comment te sens-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où es-tu allée ? Hé, une question à la fois. Pour moi aussi, c'est nouveau. Je suis désolée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai couru derrière cette espèce de lapin dans cette chose brillante et je me suis retrouvée ailleurs. Ensuite, j'ai atterri dans les bras de cette jolie jeune fille et je me suis mis à parler. Je comprends pas pourquoi j'y arrivais pas avant. Je veux dire, c'est facile. Twilight ! Vite, cache-toi ici ! À qui parles-tu ? Euh, à moi-même. Ça m'arrive quand je suis nerveuse. Vous étiez à ma recherche ? Oui, en effet. Curieuse coïncidence, les élèves du lycée de Canterlot qui accèdent à la seconde épreuve sont ces jeunes filles qui s'intéressent à toi. Qu'en penses-tu ? Euh, pas grand-chose. Peut-être que tu devrais apprendre à les connaître. Mais je croyais que vous ne le vouliez pas. Eh bien, disons que je souhaite protéger mes arrières. Qui sait ? Peut-être qu'elles te révéleront le secret de cette soudaine renaissance du lycée de Canterlot. Je ne suis pas trop... espionnée, c'est pas bien. Très bien, comme tu voudras, Twilight. Ce n'est pas comme si toutes tes études étaient en jeu. Mais maintenant, j'y pense. C'est le cas, non ? Mince ! Elle est vraiment méchante ! Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'en sais rien, Spike. J'en sais rien. J'ai juste donné un lapin à Twilight et mes oreilles et ma queue sont apparues. Je n'y comprends plus rien. La magie de Rarity se libère quand elle nous crée des tenues. Celle de Pinky quand elle anime une fête et maintenant Fluttershy. Et ensuite, l'espèce de pendentif de Twilight a aspiré toute ma magie. Je ne pouvais même plus tenir debout. Comme moi pendant la fête ! Ou moi, juste avant de revoir Twilight. Alors, elle vole la magie ? Ça, j'en sais rien. Elle n'a pas du tout l'air d'une voleuse de magie. Oui, mais elle a un rapport avec la fermeture du portail. Si son pendentif peut aspirer la magie, peut-être que son pendentif peut aussi voler le portail. Mais comment ? J'en sais rien du tout. Et le poney ou la personne ou la princesse qui pourrait m'aider à résoudre le problème est complètement injoignable. Ça, c'est dommage parce que Twilight sait tout à propos de la magie. Des portails, des portails magiques et des portails de la magie ! Pour l'instant, concentrons-nous sur notre concours contre les Shadowbolts. Et si la prochaine épreuve a lieu sur un terrain de sport, je crois que nous n'avons aucun souci à nous faire. Oh oui, ça m'a tout l'air d'un terrain de sport. Je suis la seule à penser que c'est un petit peu exagéré. J'imagine que tu n'as pas prévu de tenue de motocross ? Oh, Applejack, ne soit pas ridicule ! Bien sûr que si ! Vous ferez la course par deux. IndigoZap et Sugarcoat s'occuperont du motocross. Oui ! Blemons Est et Sunny Storm ont demandé le patin à roulettes. Comme le tir à l'arc est une discipline enseignée chez nous, vous devriez pouvoir y arriver. Ce sont Twilight et Source 8 qui commenceront. Ah, quelle énerveilleuse idée ! Si on veut perdre avant même d'avoir commencé. Étant donné que Twilight a remporté la dernière épreuve toute seule, je suis absolument sûre qu'elle se débrouillera très bien cette fois encore. N'est-ce pas ? Bienvenue à tous dans cette course au relais triathlon des jeux de l'amitié. Cette fois, les participants qui se sont qualifiés s'affronteront au tir à l'arc, en patin à roulettes et enfin en motocross. Alors, si les participants sont prêts... Chaque adversaire doit atteindre la cible pour que son coéquipier puisse commencer la partie suivante de la course. ... ... Sous-titrage ST' 501 On dirait que c'est Canterlot qui prend la tête Alors ça c'est vraiment trop génial J'ai contente de ne pas être au lycée de cristal Ça tu peux le dire Si le lycée de cristal n'arrive pas à atteindre la cible Ils seront éliminés de la course T'es vraiment trop nul Oh cette fois j'en peux plus Il faut que tu arrêtes de viser la cible C'est très logique Ne vise surtout pas la cible Merci c'est sympa Tu dois arrêter de viser l'endroit où se trouve la cible Pour viser l'endroit où la cible va être Oui excellent idée Écoute bien les conseils d'une fille de l'équipe adverse Tu veux atteindre la cible oui ou non Alors fais-moi confiance Inspire profondément Et laisse aller la flèche Attention Maintenant Maintenant Oui bravo Twilight Tu vois je te disais la vérité Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? J'en sais rien Canterlot n'a plus que deux tours à faire Mais on dirait que le lycée de cristal rattrape le temps perdu Plus vite ! Quelle arrivée ! Fantastique ! Mercen folie ! C'est parti ! Non ! Oui ! Sé. Pas FIFA ! Ce bout de pH di Cristo Oui ! Ah ! Ah ! Hour Veja ! Rainbow Dash, tu m'as sauvée ! Je n'allais pas laisser une amie servir de déjeuner aux plantes ! On peut encore remporter la victoire ! C'est parti ! Canterlot gagne ! Votre attention ! Les élèves sont priés de se rendre au gymnase ! Alors, tout va bien les filles ? Ça va mieux que bien ! On a gagné ! Oui, on a gagné, mais quelqu'un aurait pu être sérieusement blessé ! La magie est incontrôlable et je ne sais absolument pas comment arranger ça ! Excuse-moi ! Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive ! Je voulais juste en savoir plus sur l'énergie étrange qui émane de votre école ! Je ne savais pas que c'était de la magie ni comment ça marchait ! Oh, c'est pas grave, nous non plus ! Oh non ! Non ! Non ! Non, ça recommence ! Je suis désolée, il absorbe l'énergie, mais je n'y suis pour rien ! Et je ne sais pas comment il fait ! Comment ça, tu ne sais pas comment il fait ? Il fait aussi apparaître des espèces de cercles étranges ! Et je ne sais pas comment ça marche non plus ! Est-ce qu'il y a au moins une chose que tu sais ? Par exemple, comment retrouver notre magie ou réparer le portail vers Equestria ? Equestria ? Tu es censée être intelligente, mais tu ne t'es jamais dit que tu ne devrais pas jouer avec les choses que tu ne comprends pas ! Mais je veux les comprendre ! Mais tu n'y arrives pas, et le pire de tout, c'est que tu as mis la vie de mes amis en danger ! Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais ! Toi, là, il t'attend ! On ne peut certainement pas appeler ça une course loyale ! Principal, Cinch, nous avons tous vu ce qui s'est passé ! Vous ne pensez tout de même pas que Canterlot était avantagé ? Ah, vraiment ? Sans même parler de vos espèces de plantes dressées, vos élèves ont des ailes ! Eh bien, c'est vrai que certaines choses étranges se sont produites pendant la course ! Nous pourrions décider que nous sommes à égalité et annoncer la fin des jeux ! Ah, voilà ! Une égalité ! C'est ce que vous vouliez depuis le début ! Nous forcer à vous considérer comme nos égales ! Mais je refuse ! Les jeux vont continuer, et le lycée de Cristal l'emportera en dépit des manœuvres douteuses auxquelles vos élèves se livrent ! Je suis désolée, madame, j'ai rien pu empêcher ! Voyons, tu n'y es pour rien, Sunset ! Vous croyez ? Je devrais pouvoir contrôler la magie que j'ai amenée ici, mais j'y arrive pas ! J'ai déçu tout le monde, et maintenant la principale Cinch pense que nous trichons ! Peu importe ce que pense la principale Cinch ! Au contraire, les élèves de Canterlot ne veulent pas seulement gagner, ils veulent battre le lycée de Cristal ! Et ça ne comptera pas si nos adversaires pensent qu'ils n'ont pas vraiment perdu ! Le lycée de Cristal ne croira jamais que nous avons gagné loyalement avec toute cette magie ! Et si cette magie est ici, c'est à cause de moi ! Comme nous sommes à égalité, c'est la dernière épreuve qui décidera de l'issue des Jeux de l'amitié ! Un fagnon de chaque école a été caché quelque part sur le campus ! La première équipe qui retrouvera celui de son école aura gagné les Jeux ! Et dès que nos deux équipes seront prêtes, nous commencerons ! Moi, je suis plus sûre d'avoir envie de participer à ces Jeux ! Mais nous devons participer, c'est la dernière épreuve ! Difficile de se concentrer avec cette magie qui disparaît et ces portails qui s'ouvrent ! Et je suis tellement désolée d'avoir dit tout ça à Twilight ! D'autant plus que visiblement, elle ne voulait pas faire tout ce qu'elle a fait ! En réalité, elle est très gentille ! Participons à cette dernière épreuve et prouvons-leur que nous ne sommes pas des tricheuses ! Après, tu pourras aller t'excuser ! Je sais que je vous demande de battre une équipe de tricheurs, mais il faut faire comprendre au lycée de Canterlot que même en utilisant la magie, il est impossible de battre le lycée de Cristal ! Et si des ailes leur peau sans corps ? Excellente question ! Mais je pense que nous pouvons combattre avec les mêmes armes ! J'ai vu ce que peut faire ton appareil, Twilight ! Retenir l'énergie magique, c'est bien, mais que dirais-tu de la libérer ? Mais je ne comprends même pas comment ça fonctionne ! Il est temps de comprendre ! Et comme nos adversaires l'ont déjà utilisé pour nous battre, je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas la même chose ! À moins, bien sûr, qu'Everton ne t'intéresse plus ! Honnêtement, je pense que ce petit appareil contient bien plus de connaissances qu'un quelconque programme d'études indépendantes ! Je réalise que tu n'es pas comme tout le monde ! Tous les étudiants n'adorent pas réfléchir ! Alors trouver quelqu'un comme toi, ça m'est arrivé parfois ! Mais très vite, ils ont fini par déguerpir ! Je comprends que tu te poses un tas de questions ! C'est dur de vivre avec ce potentiel ! Si nous ne gagnons pas ces joutes, là crois-moi, il n'y a pas de doute ! Les conséquences seront rudes et sans appel ! Libère la magie ! Libère la magie ! Si on perd, ce sera ta faute ! Ils en ont usé ! Et même abusé ! C'est bien à nous d'en profiter ! Pour le pouvoir, pour la magie, perdre serait une tragédie ! Toutes ces connaissances a jamais disparu ! Une chance comme ça ne reviendra pas ! Des regrets, tu en auras ! Ça en vaut la peine, n'es-tu pas convaincu ? Libère la magie ! Libère la magie ! Entre nous, pas d'amitié ! C'est notre intérêt, notre succès ! On veut voir quand Perlotte unité ! Ce que je suggère est vraiment simple ! C'est gagner, gagner à tout prix ! Maintenant donne-moi un peu de ta magie, je te prie ! Et pour moi comme pour tous les autres Nous voulons ce que nous méritons Notre école sera vainqueur Et moi j'aurai tous les honneurs ! Libère la magie ! Libère la magie ! Si nous perdons, c'est un crime ! Nous devons gagner, tu vas nous aider ! Sinon tu perdras toute notre estime ! Libère la magie ! Fais-le maintenant ! Libère la magie ! Fais-le maintenant ! C'est certain, j'ai vraiment tout à y gagner ! Pour moi la magie ! Fais-le maintenant ! Maintenant l'issue des jeux dépends de moi ! Libère la magie ! Fais-le maintenant ! La magie ! Fais-le maintenant ! Que la dernière épreuve des jeux de l'amitié commence ! Mais la magie est si importante pour moi ! Libère la magie ! Fais-le maintenant ! Libère la magie ! Fais-le maintenant ! pour moi ! Fais-le bien, j'aioli Yearwood ! J'ai trouvé la magie ! Fais-le maintenant ! Que la magie déjà parmi elle ! Oh ! Tu avais raison Je ne comprenais pas la magie auparavant Mais maintenant oui Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Où est-ce que vous allez vous ? N'importe où, pour éviter ce monstre Et je te suggère de faire la même chose Twilight, tu ne peux pas faire ça Pourquoi pas ? Il existe un tout autre monde là-bas Un monde qui regorge de magie Mais enfin, tu détruis ce monde pour l'obtenir Et après, il y a plus de magie là-bas Et tout ce que je veux, c'est la comprendre Courage ! Tiens bon ! Accroche-toi ! C'est ce que je fais ! Ça va, on vous tient ! Ce n'est pas la bonne façon Je sais que tu te sens puissante à présent Comme si tu pouvais avoir tout ce que tu voulais J'ai été à ta place Et j'ai commis la même erreur que toi J'ai mis une couronne Et exactement comme toi, j'ai été submergée par la magie qu'elle contenait J'ai cru qu'elle pourrait me donner tout ce que je voulais Ah, tu te trompes Contrairement à toi, je peux obtenir tout ce que je veux Non, tu ne peux pas Même avec toute cette magie et ce pouvoir Tu resteras toujours seul La vraie magie vient de l'honnêteté De la loyauté Du rire De la générosité De la gentillesse Mais je te comprends, Twilight Et je veux te montrer la magie la plus importante de toutes La magie de l'amitié Non, non ! Zoyang ! Spike ! Prends ma main, Twilight. Laisse-moi te montrer un autre chemin. Comme quelqu'un d'autre l'a fait pour moi. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je sais. Et si j'en crois ma propre expérience, tu seras pardonnée. Bon, bon, bon ! Principale, Célestia, au nom du lycée de Cristal, j'exige que vous déclariez forfait pour ces jeux de l'amitié. De toute évidence, Canterlot a profité d'un avantage injuste. Et il est clair pour tout le monde que vos élèves ont recouru à la magie dans leur propre intérêt. Pourtant, je pensais que sauver le monde était dans l'intérêt de tous. Oui, et au moins, eux, ils n'ont pas manipulé Twilight pour l'obliger à libérer la magie volée et à se transformer en une créature qui a essayé de détruire le monde pour gagner des jeux. Wow ! Tu arrives à parler presque aussi vite que moi ! Mais c'est ridicule ! Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Et c'est de notre faute à tous. Mais surtout de la sienne. De toute évidence, mes élèves ont été contaminés par votre magie. Mais j'ai l'intention de raconter tout ce qui s'est passé au conseil des écoles ! Parfait. Je suis sûre que cette histoire d'élèves magiques avec des ailes dans le dos les intéressera beaucoup. Oh, et celle des portails vers d'autres dimensions. Et n'oubliez surtout pas de leur parler du chien qui parle. Ça ne risque certainement pas de nuire à votre réputation. Écoutez, je sais que ces jeux de l'amitié ont été très différents de ce que nous attendions. Mais étant donné ce que nous venons de traverser, je pense qu'il serait juste de nous déclarer tous vainqueurs. Oui ! C'était une bonne façon de quitter le lycée de Cristal. Je suis presque sûre qu'après tout ça, Singe va appuyer ta candidature. J'ai bien réfléchi, et je ne suis plus tellement sûre d'avoir envie d'aller à Everton. Vraiment ? Je connais sans doute beaucoup de choses, mais l'amitié n'en fait pas partie. Et ce n'est certainement pas en me retrouvant toute seule que je pourrais en apprendre davantage. Alors, tu vas rester au lycée de Cristal ? Eh bien, il semble que les élèves de Canterlotte soient des spécialistes de l'amitié. Je pourrais peut-être... Oui, tu pourrais être transférée dans cette école. C'est sérieux ? Tu me manqueras affreusement. Mais je crois que c'est une excellente idée. Je vais aller tout de suite en parler à la principale, Celestia. Elle est comme une tante pour moi. Ah oui, toujours rien de la Princesse Twilight ? Eh non, toujours rien. Mais je crois que j'ai compris comment la magie fonctionne dans ce monde. Nous nous transformons en poneys quand nous montrons ce que nous sommes vraiment. J'étais tellement occupée à attendre que quelqu'un d'autre me donne la réponse que j'en ai oublié de la chercher moi-même. Je suis sûre que d'autres problèmes de magie surgiront dans ce monde. Mais comme l'a dit Applejack, la Princesse Twilight a d'autres problèmes à gérer avec Estria. Elle ne peut pas toujours être à nos côtés pour nous aider. Mais moi, je le pourrais. Je vous annonce que nous avons un nouveau Wonder Colt au lycée de Canterlot. Je ne sais pas trop si je pourrais vous aider, mais j'aimerais essayer. Si vous voulez bien me donner une chance. Je suis sûre que je peux compter sur vous pour l'accueillir chaleureusement. Avec plaisir. Je suis désolée. Je n'ai pas pu arriver plus tôt. je n'ai reçu vos messages que maintenant parce que j'étais coincée dans une série de voyages dans le temps. C'était la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Oh! Et ceci est sans aucun doute la seconde. J'ai passé du temps à chercher des réponses de toutes sortes. J'ai creusé partout et j'ai ouvert toutes les portes. A y regarder de trop près, l'image n'est jamais claire. Mais à y regarder de trop loin, l'image peut disparaître. Dire que c'était là, en face de moi. Je me rappelle qu'avant, je m'égarais, je perdais mon temps. J'en voulais tant et tant que c'est devenu plus inquiétant. Mais être moi était le plus important. Et c'est en y croyant que j'ai gagné finalement. Dire que c'était là, en face de moi. Bien trop près pour que je vois. Parfois tu cours après ce qui n'est pas pour toi. Et c'était juste là, en face de moi. Voilà ce qui compte pour moi. Et c'était juste là, en face de moi. Voilà ce qui compte pour moi. Et c'était juste là, en face de moi. Ah, ah, ah. Sous-titrage Société Radio-Canada